La haine, l'aigreur, l'amertume et la rancune sont plus meurtrières que le véné d'un cobra. Bonjour à tous. Journée décisive ce mardi 15 novembre à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les attentions sont focalisées sur le parti politique Les Démocrates. Ils seront reçus probablement ce jour par le président de la République. Une question agite les esprits. Les démocrates participeront-ils aux élections législatives de 2023 ? Pour rester collés à l'actualité électorale, je reçois dans la rubrique invité du numéro d'émission du jour Eugène Dossoumou, secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc Républicain. Avec ce dernier, nous aborderons la constitution des dossiers de candidature au BR, les critères de sélection des candidats et la préparation de ce scrutin législatif. Notons que le BR est le premier parti politique à avoir obtenu son récépissé définitif. Mais avant de le suivre, je vous présente la une des journaux afin de partager avec vous les informations qui font l'actualité dans la presse locale ce 15 novembre 2022. Juste après, ce sera le bulletin matinal d'information. Le Bénin obtient 2,6 milliards de la France pour réaliser le projet d'appui à la modernisation du système d'informatisation de la Direction générale des impôts, PAMSI. Francis Farami vous en donne des détails dans sa présentation et renseigne au sujet de l'audience d'hier à la criette de l'ex-directeur général du Fonds national de développement agricole, FNDA. Ce dernier est poursuivi pour corruption dans la passation des marchés publics et abus de fonction. Après une courte audience a vu son dossier mis en instruction. À suivre au cours de cette matinale, le grand chantier prévu dans la loi de finances gestion 2023. Le point G, point de Grafenberg, est développé dans la définition du jour. Que comprendre du point G ? Quel est l'historique du point G ? Quelles sont les conclusions scientifiques au sujet du point G ? Et les mots de réponse dans la présentation de Quentin Amoussou. L'horoscope du jour avec Anel Dou nous apprend que le signe le plus chanceux est le Capricorne. Beaucoup d'aspects positifs aujourd'hui en croient les astres. Cela vous permettra d'atteindre les objectifs longtemps convoités. Les prévisions astrologiques pour le compte des 11 autres signes du Zodiac, c'est à suivre. Dans l'horoscope du jour en fin d'émission avec Anel Dou, comme je le disais tantôt. Et ainsi, pour enfin le sommaire de ce matin, on se retrouve juste après cette capsule vidéo qui vous présente les offres de réduction de scolarité et les filières disponibles à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE pour le compte de la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus, notamment à Kotonou, à Akpakpa et à Bejrumedé, dans la ville d'Abou-Mekalavi et celle de Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Bejrumedé, à Beumekalavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières, en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiant, étudiante et nouveau bachelier, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires, en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel, en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Info Line 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre en manchette ce matin. Dernier délai ce mardi pour la régularisation des dossiers à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Outre le bloc républicain, les autres partis politiques retiennent leur souffle. L'équation des démocrates non encore résolue. Le mouvement populaire de libération MPL s'est présenté hier à la Commission électorale nationale autonome Sénat pour des dossiers. L'union démocratique pour un béné nouveau UDBN, toujours attendu, retrouvez le point que fait le journal informateur à la page 3 de sa livraison de ce matin. L'informateur appelle ce matin en deuxième de titre à la une, port de casque obligatoire pour conducteurs et passagers. La répression démarre ce jour. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, à Gla, dans le 13e arrondissement de Cotonou, un homme accusé d'avoir donné du saut d'habit à un enfant de 4 ans. Toujours à la une du journal, l'informateur de ce matin, agriculture. Le Bénin opte pour la transformation sur place du soja. Des détails sur cette ambition salvatrice à la page 6 de l'apparition de ce matin du journal qui présente dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, législative de 2023, complétude des dossiers tournant décisif ce jour. L'article à retrouver à la page 5, projet de loi de finances à gestion 2023. Les grands axes présentés aux députés à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien national d'information. Le matinale en manchette, législative de janvier 2023, les démocrates au seuil de la disqualification, Eric Rundeté et compagnie, la recherche d'un compromis politique, la cour constitutionnelle, statut sur le recours du parti NFN. Demain, le mouvement populaire de libération complète son dossier à la Sénat. Des précisions aux pages 2 et 11. Toujours à la une du journal le matinale de ce matin, commission budgétaire à l'Assemblée nationale, Romial de Ouadani, expose les grands axes du budget général de l'État, exercice 2023. Nous passons à présent au journal Matin Libre, l'être ouverte des marches envers la direction générale des impôts. Pourquoi les démocrates ne devraient rien espérer de talent ? L'article qui est difficile sur ce titre est à retrouver à la page 2 de la livraison de ce matin du journal, qui propose également campagne de transhumance 2022-2023, des dispositions pour un objectif zéro mort. Toujours à la une du matin libre de ce matin, campagne cotonnière 2022-2023, le rendement moyen est attendu en baisse. Le journal Le Bénouin Libéré titre ce matin à la une, sortant de prison la semaine prochaine. La surprise que la CSTB réserve à Laurent Metoyon est à retrouver dans les colonnes de sa parution ce matin, toujours à la une du journal Le Béninois Libéré de ce matin, coopération Bénino-Française. Patrice Salin a reçu le directeur de l'agence française de développement. Le compte rendu de cette audience est à retrouver dans les colonnes de la page 3 de la journée du journal qui expose. Dans les colonnes de sa parution, ce que prévoit le code électoral. En cas de décès de candidats, le canard s'inspirant sur le cas du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Le grand regard apporte un regard ce matin sur la huitième législature, décrypte la sortie médiatique de l'honorable Nazer Sado. Et titre ce matin pour le parti Saint-Héros de ce matin à Manchette, l'honorable Sado renforce le doute sur la qualité des lois votées. Pointe d'interrogation à la fin. Le journal écrit noir sur blanc qui élimine des législatives de 2023 pour des questions liées à son quitus fiscal. Le député Nazer Sado se montre surpris. Ce député reconnaît avoir participé au vote d'une loi dont l'application est très difficile pour tous. Ce qui pose une fois le problème de la qualité de certaines lois votées par la huitième législature de l'Assemblée nationale et qui reste entourée d'ambiguïtés en ce qui concerne leur interprétation et leur exécution. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, deuxième session ordinaire du CDCC du Borgou. Le préfet 6C préoccupé par l'amélioration des résultats scolaires. Le quotidien spécialiste des questions éducatives, éducation, titre ce matin à Manchette. Innovation en milieu universitaire, Internet dans les lampes de notes de votre maison. Toujours à la une de éducation de ce matin, classement des chercheurs. Le Bénin, 119e dans le monde et 23e en Afrique. Le télégramme en Manchette ce matin, après les observations de la Commission électorale nationale autonome Sénat. L'opposition craint d'être écartée des élections. Les démocrates ont le dos au mur. Toujours à la une de le télégramme de ce matin. Budget général de l'État exercice 2023. Les grands chantiers prévus dans la loi de finances 2023. La NCB, c'est-à-dire l'Association nationale des communes du Bénin, présente des enseignations au Parlement. Retrouvez le point aux pages 12 et 11. On ne peut pas dire 11 et 12 de la page automatique de Le Télégramme. Qui propose également comme titre ce matin, forces armées béninoises. 1.201 jeunes filles ou jeunes soldats formés reçoivent des galons. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin. Enseignement supérieur, 1.091 candidats à l'assaut du Master. L'économiste titre ce matin la une cadre d'action prioritaire 2025. La commission de l'UMOA outille près de 40 journalistes à Ouagadougou. Décryptage Info à la une ce matin lutte contre la fraude d'identification des personnes. Alte fraude, nouvelle application de l'ANIP pour protéger les données à caractère personnel. Nous passons à présent au journal La Fille du jour mais avant. Découvrons un autre titre intéressant à la une de Décryptage Info de ce matin. Loi de finances gestion 2023. 959,750 milliards de dépenses d'investissement définies. 959,750 millions de dépenses d'investissement définies. Des précisions sur ce titre à la page 11 de la page 60 matin du journal. Le quotidien La Fille du jour quant à lui propose ce matin sécurité routière au Bénin. La phase répressive du port de casque obligatoire par les passagers débutent ce jour. Les frais de verbalisation s'élèvent à 6,000 francs CFA. Toujours à la une du journal La Fille du jour de ce matin. Ouverture de la session budgétaire à la mairie de Porte-Nouveau. Charlemagne Niancoti fait le point des activités du conseil de supervision et des préparatifs de la sixième édition du FIP. Nous passons à présent au journal Le Soleil Bénin Info qui titre ce matin en manchette. Législative de 2023. Dans la 23e circonscription électorale du ZOO, l'Union progressiste à l'Eure Nouveau prépare un chaos à Zaccota. L'indignation des militants et sympathisants du Nouveau républicain atteint son paroxisme dans la région. L'actualité ce matin à la une. Après plusieurs mois de détention, le syndicaliste Laurent Mettenion sera honoré à la bourse du travail. Nous apprend le journal. Formation des principaux acteurs du système des marchés publics à Boïcon. Les travaux démarrés sous la houlette de Gilbert Ulrich Togbonon. Nous passons à présent au journal La Couronne Info. Participation aux élections législatives de 2023. Quand les démocrates bloquent eux-mêmes leur liste, pourquoi positionnent-ils des débuteurs insolvables ? S'interroge le confrère ce matin. Législative de la 23e circonscription électorale. L'honorable Gildas Agonkan, le coordonnateur UPR, sort le grand jeu. Nous passons à présent à Le Coopérant. A la une ce matin, législative du 8 janvier 2023 au Bénin. Le jour le plus long à la Sénat pour inspirer la participation de la liste Les Démocrates. Des précisions sur le titre à la page 3. Le journal Le Coopérant propose également comme titre ce matin à ses lecteurs. Port obligatoire de casque par les passagers des motocyclistes. La police déma la répression ce jour sur tout le territoire national. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information ce matin sur Free Matin. A toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Nous démarrons par une attualité d'ordre économique. Le ministre d'État béninois, en charge de l'économie et des finances, Remia Douadagne et l'ambassadeur de la France près du Bénin, Marc Vizi, ont procédé à la signature hier lundi 14 novembre 2022 d'un accord de financement. Dans un montant total de près de 2,6 milliards de francs CFA, soit 4,2 millions d'euros, l'accord vise à financer le projet d'appui à la modernisation du système d'information de la Direction générale des impôts, PAMSI. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a reçu hier 14 novembre, en audience une délégation de l'Agence française de développement, conduite par son directeur Rémi Rioux. Au cours de cette audience, le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a présenté à la délégation de la FT les priorités du gouvernement, mais également évoqué les enjeux du développement du pays. Le ministre d'État béninois, en charge de l'économie et des finances, a présenté hier au député de la huitième législature le projet de loi des finances gestion 2023 au Bénin. Le budget général de l'État pour la gestion 2023 est équilibré en emploi et en ressources pour un montant total de 3 033,3 milliards de francs CFA. Cela correspond à un accroissement de 19,4% par rapport à la loi de finances 2022 et une hausse de 2,3% par rapport à la loi de finances rectificative de 2022. Le projet de loi de finances gestion 2023 intervient dans un contexte de forte hausse des prix de matières premières, de reprise des tensions d'approvisionnement dues à la guerre russe en Ukraine et aux effets post-Covid-19. Une information judiciaire dans cette édition, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a examiné hier l'affaire de corruption dans laquelle est impliqué l'ex-directeur du Fonds national de développement agricole FNDA valait au sous une œuvre de ses co-accusés. À la barre, les mis en cause ont plaidé non coupable dans l'affaire de rétro-commission sur le financement du FNDA. Selon les réquisitions du ministère public, les faits de corruption reprochés aux mis en cause sont de nature criminelle. Nous parlons littérature dans cette édition. Le père Destin a procédé au lancement de son troisième livre intitulé « Dieu n'est pas con », un livre qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui rêve de devenir cadre et qui a connu des péripéties sur son chemin, mais aussi qui a resté approché à la culture béninoise. La cérémonie de lancement s'est déroulée le samedi 12 novembre dernier au Collège catholique Saint-Michel de Cotonou, le film avec Quentin Amosso. C'est ainsi qu'un intitulé « Le troisième roman du père Destin Akpo », une œuvre avec un style dynamique qui raconte le vécu d'une jeune fille. C'est aussi un livre dont le titre n'est pas d'office lié à sa soutane, mais plutôt qui porte sur des thématiques qui touchent le quotidien. Il est articulé en voici trois pages, se diviser en quatre parties. Cette partie contient des sous-parties nommées huitèmement. Ainsi, la première partie intitulée « M'envoie l'idée », c'est-à-dire que je vais dire un peu ou m'étendre un peu. C'est à la page 47. Évidemment, Dieu n'est pas con, mais pourquoi faut-il le préciser ? Le titre de cet ouvrage a suscité plusieurs débats au rang des personnes présentes à ce lancement. Est-ce qu'il suffit de voir un livre « Dieu n'est pas con » et juger ? Je crois qu'il faut l'ouvrir, non ? Il faut ouvrir le livre pour voir pourquoi Dieu n'est pas con. Et c'est largement tissé dans le livre, du début jusqu'à la fin. Et à chaque fois, ça revient d'ailleurs « Dieu n'est pas con ». Entre deux personnes-là, ils discutent et même la conclusion que Dieu n'est pas con. Cette polémique, je l'ai prise avec joie. Je me suis dit « Très bien, si déjà le titre ne commence pas à déranger, si déjà le titre ne commence pas à susciter un tel débat, alors c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, en tout cas en ce qui me concerne. Les livres qui dérangent ne sont pas forcément de mauvais livres. Je m'attendais à ce qu'il évangélise, ou que ce soit un peu comme, excusez le terme, un donneur de leçons. Mais il a eu ce mérite de ne pas du tout avoir fait afficher ce côté. Il essaie de nous mettre face à la réalité de Dieu. Que nous soyons croyants ou athées, si je peux me permettre, nous nous rendons à l'évidence qu'il y a une certaine réalité de la présence d'un être suprême. C'est ce qu'il dit aisément, en disant « Dieu n'est pas con ». Dieu n'est pas con en nous créant libres et intelligents. Un ouvrage plein de leçons qui parcourt la culture béninoise de par ses valeurs, comme toutes ses premières œuvres littéraires, à toi qui t'en vas et colorant Félix. Hors de nos frontières à présent, après la France et la Suède, le Royaume-Uni a annoncé hier 14 novembre le retrait de ses forces du Mali. Les troupes britanniques déployées dans le pays, dans le cadre de l'aménagement à la mission des Nations Unies, sont pourtant connus pour leur équipement de haute technologie permettant de nombreuses victoires face aux groupes armés. La crise énergétique que traversent les pays développés les conduit à des attitudes schizophrènes, entre appel à la sobriété énergétique et recherche effrénée de nouveaux partenaires producteurs de gaz. Selon le directeur de l'Agence internationale de l'énergie AIE, Fatih Briol, si elle veut éviter une pénurie de gaz, l'Europe doit agir immédiatement, non seulement pour stabiliser les stocks sur l'ensemble de l'année 2022, 2023 plutôt, mais surtout pour anticiper l'hiver 2024. Voilà qui met un thème à l'édition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous Francis Parami pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve demain dans la rubrique la définition du jour. La grande édition du journal télévisé de ce soir est prévue pour 19h avec Billy Gaël Laibi. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, je reçois Eugène Dosoumou. Il est un secrétaire administratif permanent du Parti politique Bloc Républicain. Bonjour à vous. Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, comme je le disais tantôt, je l'annonçais dans le sommet de cette émission, nous allons parler de la constitution des dossiers de candidature au niveau du Parti politique Bloc Républicain puisque votre formation politique est la première à avoir obtenu son récépissé définitif. Vous allez nous dire comment vous avez procédé pour que cela soit ainsi. Merci beaucoup. Nous avons procédé de façon très simple. J'ai dit que les pouvoirs publics, notamment le gouvernement, l'Assemblée nationale, ont offert à la classe politique aujourd'hui des indications si précises que en principe, on ne devrait pas être surpris. C'est pour ça que depuis près de deux ans, tout le peuple béninois savait que en 2023, il devrait aller aux élections pour les législatives. Et il y a à peu près un an, la cour constitutionnelle a été encore plus précise en indiquant que conformément à ce que la loi a prévu, c'est-à-dire le deuxième dimanche du mois de janvier, ce deuxième dimanche, c'est le 8 janvier 2023. Donc, ça fait près d'un an que toute la classe politique sait que le 8 janvier 2023, il y a élection législative. Vous savez, et chacun s'organise à sa façon dans sa maison. Le BR, ayant pris connaissance et donc de cette date, s'est très trop mis au travail. Je vous avoue que au lendemain de l'élection présidentielle de 2021, le BR s'est aussitôt lancé dans les travaux préparatoires de la législative de 2023. Parce que il y a un piège. L'année 2022, l'année 2022, est comme une année piège. Pourquoi piège ? Pourquoi piège ? Parce que l'année 2022 peut donner à certains l'illusion que c'est une année où ils peuvent se reposer parce que c'est en 2021, on a une élection, l'autre élection c'est en 2023. Donc, en 2022, on peut prendre son temps, on peut se reposer. Or, c'est une erreur. on ne prépare pas une élection du jour au lendemain au risque d'être surpris comme je constate chez beaucoup de formations politiques aujourd'hui et même chez beaucoup de personnes qui se sont portées. Donc, c'est comment bien déjà au lendemain de l'élection présidentielle vous ne vous préparez ? Aussitôt. 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 Alors, dites-nous, le BR a pu enregistrer comme une candidature ? Une déclaration de candidature. Pour être plus très précis, nous avons reçu 803 à 805 dossiers. Pour être très précis, je crois que ça doit faire 805 dossiers que nous avons reçus des femmes et des hommes désireux être candidats pour la prochaine législative. Et quels sont les critères qui vous ont permis d'éliminer toutes ces personnes-là pour en revenir aux 218 personnes ? Nous sommes allés par étapes. Lesquelles ? Lorsque nous avons reçu tous ces dossiers, nous avons donné deux semaines à tous ceux qui désirent être candidats d'apporter, de venir déposer leurs dossiers, non pas dans leurs circonscriptions, mais au siège national. Pourquoi ? Parce qu'on ne voudrait pas que quelqu'un bloque le dossier d'un autre en cours de chemin. Donc, chacun vient déposer son dossier au siège national. La deuxième étape, lorsque nous avons reçu tous les dossiers et bien évidemment après les deux semaines, nous avons encore prorogé d'une semaine le temps de recevoir et d'accueillir tous ceux qui vraiment le désirent. Dans cette étape, l'an passé, nous sommes passés à l'étape de sélection des dossiers. Il y a un certain nombre de pièces qui sont des pièces phares et qui dépendent des candidats potentiels eux-mêmes. Il s'agit par exemple de produire son acte de naissance, de produire sa carte d'identité biométrique ou son CIP, de produire nous avons également des documents que le parti a élaboré et a mis à la disposition des candidats potentiels quitte à eux de les légaliser, de les faire valider par les autorités administratives indiquées par la loi. Lorsque nous avons passé l'étape des trois semaines de dépôt de candidature, nous sommes donc passés à l'étape de sélection des dossiers sur la base des critères que tous ceux qui n'auraient pas déposé les pièces les concernant, c'est-à-dire les pièces qu'eux-mêmes devraient déposer, les pièces qui ne dépendent pas de l'administration telles que casier judiciaire, quittus fiscales ou autres, si quelqu'un n'est pas capable au bout de trois semaines de déposer au moins jusqu'à cette étape, ce n'est pas la peine de considérer que c'est un candidat sérieux. En dehors de ça ? En dehors de ça... Le quittus fiscal ne doit pas poser, vous, de problème ? Le quittus fiscal a posé de problème à tout le monde. C'est à tout le monde que le quittus fiscal a posé de problème et c'est même heureux qu'on ait eu ces problèmes. Quand je dis heureux, c'est-à-dire que ça nous permet prochainement de savoir nous y prendre tôt, à temps. Pourquoi je le dis ? Beaucoup de gens oublient qu'il leur faut s'acquitter de leur devoir civique. Vous ne pouvez pas prétendre aller représenter des gens, des contribuables, quand vous-même vous n'êtes pas un bon contribuable. Est-ce que vous me suivez ? Pour revenir à nos dossiers, nous avons pu identifier tous les dossiers chez qui il manque au moins trois pièces. Dès que quelqu'un a qui manque trois pièces, il est éliminé. Dès que le dossier de quelqu'un manque plus de trois pièces, il est déjà au jeu, il est mis au circuit. Et on n'a empêché personne de venir compléter jusqu'à la date fatidique. Donc, au fur et à mesure, nous avons constaté que ceux qui étaient véritablement déterminés ont continué de venir compléter leurs pièces. lorsque vous avez vos pièces à jour, reste à savoir maintenant quelles sont votre participation. Parce que nous, dans nos statuts, dans nos statuts, nous avons distingué des catégories de militants, de membres. Il y a ceux que nous appelons les membres actifs. Ceux que nous appelons les membres actifs, ce sont ceux qui participent aux activités du parti lorsqu'ils sont sollicités. Ce sont ceux qui s'acquittent de leurs cotisations et autres contributions vis-à-vis du parti et un certain nombre d'autres critères que vous me permettrez de ne pas citer ici qui nous permettent, mais qui sont contenus dans nos statuts, mais qui nous permettent de distinguer des militants actifs de ceux qui ne le sont pas. Des militants ordinaires. Des militants accompagnateurs si je puis me permettre. Donc, du coup, ces critères nous ont permis d'éliminer, d'éliminer. Mais je vais vous dire que, malgré ça, la sélection a été très dure, très difficile. Il y en a qui ont dû même se sacrifier pour dire bon, si on peut encore au nom du parti faire sacrifice, nous, nous pouvons abandonner tout à ce que d'autres pour faciliter la sélection au parti et permettre à d'autres d'aller. Vous voyez, dans ces conditions, nous avons près de 11 ou 10 à 11 députés qui étaient de la 8e législature et qui, pour la 9e, vous ne verrez pas. parce que déjà, à cette étape de sélection des dossiers, leurs dossiers n'ont pas été sélectionnés, parfois pour une activité, mais parfois de leur propre chef. Est-ce que le nom d'un député, par exemple, qui a voulu son propre chef ne pas être présenté ? J'ai des problèmes pour citer des noms dans des circonstances de ce genre. C'est notre cuisine interne. Alors, lorsqu'on revient toujours par rapport aux dossiers, vous l'avez dit tout à l'heure, le processus est un processus assez long, assez minutieux, assez épineux également. Alors, lorsque vous avez fini tout ceci, est-ce que lorsque vous avez déposé la Sénat, il manquait d'équitus fiscaux ? Aucun des dossiers déposés par le BN ne manquait d'équitus fiscale. Du coup, vous avez dû observer, je ne sais pas si vous aviez été le jour-là, seul le parti BN avait reçu dans son quittu ce provisoire l'annotation RSS, c'est-à-dire rien d'assignalé. Parce que tous les dossiers étaient complets. Aucune pièce n'avait manqué aux 218 dossiers déposés par le BN. Alors, vous parlez d'une... c'était déjà prémonitoire de ce que, quelques jours après, nous devrions pouvoir disposer de notre équitus définitif. Alors, il faut parler d'une belle organisation, mais il n'y a pas d'organisation sans un lead, sans un chef d'orchestre. Qui était le chef d'orchestre de cette organisation ? Comme vous pouvez le deviner, le chef d'orchestre, c'est le chef du parti. C'est lui, en premier, j'ai nommé le ministre d'État Abla Biotchané, qui est le secrétaire général national de notre parti. Donc, c'est lui, le chef d'orchestre. C'est à lui que nous devons tout ceci-là. Alors, aujourd'hui, vous êtes le premier parti politique à avoir obtenu son réceptif définitif. On a constaté que le week-end écoulé, certaines formations politiques étaient dans le FIF pour échanger avec les militants à la base. Dites-nous, de quoi étaient constituées ces différents échanges ? Je crois que vous avez aperçu également, le Croix-là, ça avait pour une activité également. Quelle était la substance de cette activité-là ? En fait, le parti n'avait pas donné de mots d'ordre particulier pour inviter des gens à aller sur le terrain. Nous allons le faire, mais avant de le faire, il nous faudra organiser et je crois que ça va se passer le 19 novembre, le samedi prochain. Oui, oui, le samedi prochain. Donc, nous allons organiser une cérémonie solennelle d'investiture de nos candidats. Et c'est à la suite de ça que tous les membres de l'équipe de campagne vont être déployés sur le terrain pour aller apporter la nouvelle des candidats choisis. Par contre, il y en a qui ont anticipé à mon égile. moi, par exemple, comme vous l'avez dit, vous êtes candidat, et personnellement, je ne suis pas candidat, mais je me sens dans la peau des candidats. Pourquoi ? Je me sens dans la peau des candidats parce que... cette responsabilité-là ? D'abord... Parce que vous voulez que ça soit sécurisé davantage ? Vous voulez que ça soit plus le théâtre de ce qu'on a vécu en 2019 et en 2020 ? Ça, c'est clair, ça a toujours été mon cheval de bataille que ma localité ne soit pas toujours en point de violence pré pendant la peau électorale. Ça, c'est clair. Mais je me sens également dans la peau du candidat parce que dès les premiers des choix, vous avez dû également entendre mon nom. Vous avez dû entendre mon nom comme étant partant sur la liste de biais. Non, personnellement... Mais pourquoi vous n'êtes plus obtenu malgré votre titre de secrétaire bismatique permanent ? J'ai sollicité du secrétaire général national de me permettre de me retirer pour permettre à des... plus jeunes que moi d'aller et que j'ai fait la promesse que j'allais dire que j'ai pris l'engagement de les accompagner. Et étant entendu que mon parti m'a fait l'honneur de me demander de choisir mon remplaçant sur la liste, vous comprenez que je ne peux que me sentir concerné par la candidature de quelqu'un que j'ai choisi et pour qui je dois m'imaginer. Je crois que tous les deux de savoir qui ont été choisis sont également mes candidats parce que j'ai contribué à leur choix. Le titulé d'entre eux s'appelle Paulin Akbuna qui était jusqu'à récemment directeur général de la Dèche. Oui. Et son suppléant s'appelle Timothée Afouda. Voilà. Timothée Afouda. Donc ça fait les deux candidats dans la communauté qui le savait. Non, il y a une troisième et elle s'appelle Ballet. Timothée Afouda, Ballet ? Blandine. Blandine Ballet. Blandine Ballet. OK. Qui, elle, elle est suppléante sur la liste réservée aux femmes. Réservée aux femmes. Voilà. Voilà. Merci Eugène Dosoumo pour ces précisions-là. Lorsque vous parlez de votre implication par exemple dans cette campagne électorale, elle se fera manifester comment ? Est-ce que vous allez faire jouir à ces leaders politiques de votre capital politique ? Est-ce que vous allez quand même les accompagner sur toutes les sorties ou il sera juste question d'appeler à voter pour eux quand le moment sera venu ? Il est clair que je veux appeler à voter pour mon parti. Ça, c'est clair. Et dans la circonscription, la dixième qui est la mienne, la tête de liste, c'est l'honorable Benoît Degas avec son suppléant l'honorable Romaric Ogualé. Le deuxième titulaire, c'est le maire de Glagier actuel, M. Gilles Ondolo, qui est un frère, un jeune frère. Et lui, son suppléant, c'est l'ancien maire de Glagier, un jeune homme et mon frère Jacques Daboué. Donc, pour le troisième titulaire, comme je l'ai dit, c'est M. Paulin Hakona et son suppléant, M. Timothée Afoula. Et pour ce qui concerne la liste réservée aux femmes, nous avons comme titulaire Mme Lucie Koudéry-Niaba et sa suppléante, c'est Mme Blandine Ballet. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans la période, aujourd'hui, c'est un jour décisif au niveau de la Sénat, où les gens espèrent quand même que les démocrates puissent participer à ce scrutin. Est-ce que vous partagez cette espérance des Béninois ? Je souhaite que tous les partis en mesure de prendre part à ce scrutin aient les moyens véritablement de participer pour que cette élection soit soit la plus ouverte possible. Que personne ne se sente en rade de cet événement d'une portée historique, d'une autre portée historique pour notre pays. Donc, je souhaite que ce soit aux membres du parti Les Démocrates ou aux membres d'autres partis, que tous ceux qui peuvent participer dans le cadre tracé par la loi puissent effectivement participer à cette élection. Dernière question pour finir ce matin, Eugène Dossoumou. Est-ce que dans la commune de Savé, vous avez peur des démocrates ? Non, pourquoi ? Nous allons en compétition et bien évidemment vous allez en compétition. Vous vous attendez. Le candidat est sur la liste, est-ce que vous pensez qu'avec les démocrates à Savé, vous pouvez vous en sortir ? Les démocrates ne font pas plus peur à Savé qu'ailleurs. les démocrates ils sont partout, je ne comprends pas pourquoi c'est à Savé qu'on aurait plus peur qu'ailleurs. Comment leur non-participation scrutin a engendré des tumultes de part et d'autre ? Est-ce que leur participation éventuelle ? Moi je veux au moins parler de peur ou des choses que des tumultes dont vous avez parlé. chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler je me dis il nous faut proscrire tant dans nos discours dans nos comportements dans nos pensées il nous faut proscrire tout ce qui est violence ou qui s'apparente à la violence. Donc et ça c'est de la responsabilité des dirigeants politiques que nous sommes de travailler de par nos discours de par nos pensées et de par nos agissements de travailler à éviter coûte que coûte la violence. Notre peuple n'a pas besoin de ça. C'est pour ça que moi je souscris et j'espère tout le BR avec ma modeste personne souscrit à l'idée que le prochain scrutin soit un scrutin vraiment festif que chacun puisse aller aux urnes déposer disons son choix dans les urnes le candidat le nom du candidat de son choix dans les urnes et se retourner dans sa maison pour se reposer et attendre disons les résultats tels que cela se doit. mais que Dieu fasse que nous-mêmes les hommes nous fassions en sorte qu'il n'y ait pas de violence avant pendant ni après cette élection. Merci à vous Eugène Dossoumon chère la même de ce bref entretien que l'invité qui est secrétaire administratif en permanence du parti bloc républicain a fait savoir que son parti politique a démarré les travaux préparatoires pour les élections législatives au lendemain de la présidentielle de 2021. Il nous a fait savoir que 805 dossiers ont été enregistrés au niveau du BR dans le cadre des élections législatives. Il a exposé la démarche qui a constitué à l'appurement de cette longue liste pour trouver les 218 candidats pour les élections législatives de 2023. Il a fait savoir au cours de ses propos que le 19 novembre prochain sera effectif l'investiture des candidats du parti politique bloc républicain. Il a partagé avec nous la constitution de la liste du parti politique bloc républicain notamment de la dixième circonscription électorale. Il nous a fait savoir que la tête de liste est l'honorable Benoît Degla. Il a fait un petit zoom sur ses frères notamment ceux de Savé puisqu'il est originaire de Savé. Il a fait savoir que Paulin Aponan ancien directeur à Dèges est candidat sur la liste notamment troisième titulaire pour suppléant Timothée Afouda Blandine Ballet est suppléante au niveau du poste réservé aux femmes. Il a fait savoir que lui Eugène Dosoumo a contribué activement à leurs différents positionnements et qu'il participera activement à leurs candidats à leurs campagnes électorales afin que ces derniers soient élus pour le bonheur de la commune de Savé et pour le bonheur du peuple béninois. Il est clair qu'il va appeler à voter pour son parti politique a-t-il laissé entendre et il a émis le souhait que les élections législatives prochaines soient un scrutin festif, calme et qu'il soit épris de quiétude avant, pendant et après le dit scrutin. J'espère que je vous ai bien résumé. Absolument, merci encore. Je rappelle que vous êtes ancien secrétaire général du gouvernement ancien sous-préfet merci à vous chers amis et nous nous abordons à présent la page d'espoir de ce matin ce Free Matin. Amis Pogtif, bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Les élèves du collège d'enseignement général Sainte-Rita et du collège d'enseignement général Kobli, vainqueur du tournoi UFO-AB, qualificatif pour la Coupe d'Afrique scolaire 2023, ont été accueillis au petit matin de ce mardi 15 novembre 2022 à l'aéroport international cardinal Bernadine Gantin de Cotonou par le ministre des Sports Oswald Omecky, une délégation de la Fédération béninoise de football et l'association des supporters du Bénin. Nous reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Dans le cadre des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations des Moins de 20 ans Egypte 2023, la sélection junior du Bénin est sollicitée par son homologue de l'Egypte pour jouer deux matchs amicaux les 17 et 20 novembre prochains au Caire. Mathias Degheno et Sepoulin se sont envolés dans la journée d'hier pour rallier la capitale égyptienne qualifiée pour la canne junior Egypte 2023. La sélection béninoise tient ainsi une belle opportunité pour se jauger. Après l'Egypte, les joueurs retourneront dans leur club en attendant le mois prochain où un autre stage bloqué de 10 jours est programmé. Le championnat national saison 2022-2023 a pris son envol le samedi 12 novembre 2022. L'affiche inaugurale a opposé Aiema FC au Dragon de Louémé au stade municipal de Paubet. Au terme du match, c'est Aiema FC qui sort victorieux avec le score de 3 buts à 0. Les détails de la rencontre avec Anel Doub. Entrer en compétition réussie pour Aiema Football Club face au Dragon de Louémé pour le match inaugural de la Ligue Pro saison 2022-2023, les protégés de Tiamou Yesufou ont vaincu 3 buts à 0. Dans une première période nettement dominée, Aiema FC va trouver le chemin défilé dès le quart d'heure avec un réalisme de Idriss Kevin Bakary. Assiégés sur le rectangle vert, les dragons de Louémé n'ont pas fait mouche. Dans la foulée, le deuxième but des hommes de Paubet éteint les feux des dragons à la 39e minute. Cette réalisation de Hermann Gomez va renvoyer les deux équipes au vestiaire. De retour, les dragons n'ont pas eu le temps d'essouffler. Idriss Kevin Bakary va inscrire son doublé et mettre définitivement Aiema FC à l'abri avec 3 buts d'avance. Le match a été gagné avec la manière, c'est avec le choix. C'est notre première journée. On a eu le temps d'étudier notre adversaire lors de la préparation et on connaît les points faibles et on a joué sur les points faibles et pour pouvoir faire la différence ce soir. Aiema FC empoche les trois premiers points du championnat national saison 2022-2023. Les dragons vont essayer de cracher du feu à la prochaine journée. Coton Football Club a entamé dans la douleur la défense de son titre de champion du Bénin. Opposé d'entrée face à Offmas Saad FC, les cotonniers ont remporté le gain de la partie en toute fin du match grâce à un pénalty de Salim Bawa à la 96e minute. Victor Vunka, l'entraîneur, a fait le débriefing de la partie. Au micro de Cetondé Larios Adjagwine. Sous-titrage Société Radio-Canada On a mis du temps mais je pense qu'on a mis la manière en deuxième mi-temps. Pas en première. En première on a été lourds. On a manqué de vivacité. On a manqué de profondeur. À part naturellement Baudouin qui nous a fait des belles choses sur le côté droit. Mais autrement le reste on a été moyen. À la mi-temps j'ai fait deux changements. Ça a apporté un peu plus de dynamisme. J'ai recalé de nouveau Razak sur le côté gauche et je pense qu'il nous a apporté énormément. Et puis après on a eu des occasions mais on est toujours dans la maladresse, dans le dernier geste. Mais moi j'apprécie parce qu'ils n'ont rien lâché jusqu'au bout. Ils se sont battus jusqu'au bout. Et je pense que c'est de bon augure pour la suite. Vous savez toutes les équipes maintenant nous attendent. C'est normal on est champions. Déjà Coton aussi en plus. Donc des équipes qui sont bien articulées, qui sont bien organisées. Donc il faut des fois de la patience et puis surtout être efficace au bon moment. Et je pense que là on ne l'a pas fait. Mais bon on a tenu le coup et on a forcé le destin de nous faire gagner dans les dernières minutes. L'objectif c'est toujours le même. Quand on est à Coton, quand on est l'entraîneur et quand on est les joueurs, l'objectif est le même. C'est gagner. C'est gagner, garder notre titre. Donc on va essayer de tout faire pour le faire. Pour finir, EUSAEFC a démarré le championnat universitaire édition 2022 le dimanche 13 novembre 2022 face à EUSEP Leberger sur le terrain de l'école Père au pied de Cotonou. A l'issue de la rencontre EUSAEFC triomphe un but à zéro. Reportage à Neldeau. Belle entrée en compétition pour EUSAEFC face à EUSEP Leberger pour l'édition 2022 du championnat universitaire. Score final, un but à zéro pour l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EUSAE. Conduit par le capitaine Fad Akintola, les protégés de Quentin Didavi ont pris leur marque dès l'entame de la rencontre. Générique Générique Allez, allez, allez A la 38ème minute, sur un cornet direct, Eusebio prend les devants de la rencontre. Passé l'heure de jeu, Eusebio va être réduit à 10 avec la sortie sur carton rouge de Destin de Souza après un deuxième avertissement. Malgré la pression dans les derniers instants de Eusebio Leberger, Eusebio maintient son avantage jusqu'à la fin de la rencontre. Une prestation qui peut être améliorée selon le capitaine de Eusebio Leberger. Certes, nous sommes contents de la victoire, mais il reste encore beaucoup à faire. Parce qu'on a eu beaucoup de déchets dans notre jeu, ce qui n'est pas bien pour la suite. Mais pour les fois à venir, avant notre prochaine rencontre, on va essayer de corriger tous les grès qu'il faut. Eusebio Leberger rencontre l'Eneam pour son deuxième match le mercredi 16 novembre 2022. C'est tout pour la paille des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation des sports. Chers amis, nous nous installons à présent le chroniqueur de la rubrique définition du jour, qui porte sur le point G, point de Grafenberg. Ce sera une présentation de Quentin Amoussou. Bonjour, amis internautes, bienvenue dans la définition du jour. Aujourd'hui, nous irons à la découverte du point G. Le point G signifie point de Grafenberg. C'est un nom qui a été donné en hommage à Ernest Grafenberg. C'est un gynécologue allemand et c'est lui qui a justement découvert le point G. Revenons-en au sigle même. Le point G, qu'est-ce que c'est ? Le point G est une zone érogène de la paroi antérieure du vagin, de forme bulbeuse mesurant moins d'un centimètre de diamètre et qui, par la stimulation, accroît sa taille. L'existence du point G ne fait pas un objet de consensus dans la communauté scientifique. En réalité, les observations médicales à son sujet restent anecdotiques et les études de cas effectuées sur la base d'un petit nombre de sujets sont rarement soutenues par des études anatomiques et biochimiques. Pour la plus petite histoire, amis internautes, le point G apparaît pour la première fois en 1981 par les chercheurs Andiego et Belvery-Wilp. Ceci en référence au sexologue Ernest Grafenberg qui a le premier considéré la sensibilité érotique de cette zone en 1950. Voilà, c'est tout pour la définition du jour. Voilà, chers amis internautes, il est censé la retenir de la présentation de Kanté Amosou du jour. Chers amis internautes, nous avons à présent la dernière pente de cette émission matinale, notamment les prévisions astrologiques qui sont présentées ce matin par Anel Do. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Aujourd'hui, nous parlons essentiellement de votre aspect professionnel. Bélier, MAS vous soutiendra dans le travail des projets auxquels vous ne croyez plus pourraient bien devenir réalité. Vous aurez de la chance, des appuis et des succès. Taureau, les mauvais aspects de la journée vous rendront la vie difficile. Côté travail, vous aurez intérêt à ne rien prévoir d'important aujourd'hui, car au malentendu. J'ai mot à présent, hartez-vous pardon d'achever les travaux en cours réclamant de l'énergie et un esprit de décision rapide, car bientôt, les influx astraux vous rendront plus hésitants. Quand c'est, vous devrez lutter contre l'effet des organisateurs de cette configuration de MARS. Redoublez de vigilance dans votre travail pour ne pas commettre des erreurs d'attention. L'union à présent, dans votre métier, vos chances de réussite seront plus réelles, plus concrètes que jamais. Augmentez vos efforts pour atteindre vos objectifs. Vierge à présent, certains de vos projets risquent de capoter brutalement à cause d'un manque de préparation. La première déception passée, tâchez de réagir de façon positive. Balance à présent, dans le travail, votre optimisme exagéré risque de se briser sur une réalité incontournable que vous aurez négligée. Donc attention, scorpions à présent, tous ceux d'entre vous qui depuis quelques temps ont l'impression que leur carrière manque le pas et s'enlisent dans la routine, vont commencer à reprendre de l'espoir. S'agiter à présent, votre liberté d'attention sera favorisée. C'est maintenant qu'il faudra vous occuper sérieusement de l'évolution de votre situation professionnelle. Capricorne, beaucoup d'aspects positifs aujourd'hui. Cela vous permettra d'atteindre des objectifs longtemps convoités. Verso à présent, avant-dernier, si vous aurez tendance à en faire un peu trop, ce qui paradoxalement nuira à votre efficacité. Tâchez donc de modérer votre art de poisson. Pour finir, cette configuration astrale vous permettra d'obtenir une bonne nouvelle d'une importance capitale pour votre avenir professionnel. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope du jour. Voilà l'essentiel à retenir du message des astres pour le compte des douze signes du Zodiac. Voilà qui met un terme à Frimaten ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur EUSAETV. On se retrouve demain mercredi par la grâce et la volonté divine. Portez-vous bien et bonne suite de programme une fois encore. EUSAETV. Sous-titrage Société Radio-Canada EUSAETV.